Je vais vous expliquer la montée du RN et la fenêtre d'Overton. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, vous avez sûrement vu qu'il y a 89, pour l'instant, ces 89 députés du Rassemblement National qui ont été élus. Il y a 89 députés, ce qui est un record absolu. Je vous rappelle qu'en 2012, ils n'étaient que 2. En 2017, ils n'étaient que 8. Et donc, de 2 à 8, c'était déjà énorme. Mais là, ils sont passés de 8 à 89. Et donc, pour vous expliquer tout ça, asseyez-vous, je vais vous expliquer la fenêtre d'Overton et pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là. La fenêtre d'Overton, c'est une allégorie qui situe l'ensemble des idées et d'opinions considérées comme plus ou moins acceptables dans l'opinion publique. Bon, c'est des idées borderline. Donc, comment faire en sorte que ces idées soient élargies et deviennent acceptables ? Et comment ça se fait que des députés du Rassemblement National ont réussi à être aussi nombreux ? La phase 1, c'est Zemmour, pendant ses élections présidentielles, qui tient un discours qui n'est pas acceptable, qui est vraiment plus que borderline, par exemple sur l'immigration, sur l'insécurité. Et en fait, il va sortir des chiffres, il va sortir des données, il va être soutenu. Et donc, c'est cette phase 1 qui va faire qu'on va mettre sur table des idées qui sont normalement inacceptables. Il n'y a pas de jugement de ma part, c'est juste que c'est ce qui s'est produit. Donc, il a mis sur la table un discours des choses, des points de société qui sont inacceptables, par l'opinion publique. Ça fait des années qu'il le fait, mais là, pendant la présidentielle, ça a été vraiment mis en avant. La phase 2, c'est que son discours qui était inacceptable a été accepté par certains et a commencé à rentrer dans la tête du public, de l'opinion des citoyens. Et donc, ils ont commencé à débattre sur les points qu'exposait Zemmour, qui étaient des points radicaux. Donc, je vais faire court, je ne vais pas passer, je vais passer toutes les étapes rapidement. Mais le discours que donnait, que diffusait le Rassemblement National, d'un coup, passait pour plus acceptable que le discours de Zemmour. Ce qui a permis pour le RN d'ouvrir la fenêtre d'Overton, de passer de propos inacceptables à des propos acceptables. Pour être accepté aussi, le RN a enlevé certaines de leurs propositions, pour passer certaines idées, pour que certaines de leurs idées deviennent acceptables. Et c'est grâce à Zemmour, le discours de Zemmour, qui a mis sur la table certains points, qui a permis au RN d'émerger, d'ouvrir la fenêtre d'Overton, de faire accepter dans la société des choses, des valeurs qui n'étaient pas acceptables avant. Et maintenant, le discours du RN, pour certains, est beaucoup plus acceptable. Et il préfère voter pour le RN plutôt que pour Reconquête, Zemmour, parce que le discours de Zemmour paraît inacceptable. Le discours du RN, qui était inacceptable, devient acceptable. Parce qu'il y a pire. Il y a pire que le RN, il y a Zemmour Reconquête. Donc maintenant, c'est pour ça que vous le trouvez, au lieu de 8 députés du RN, vous en voyez 89. Donc Emmanuel Macron a suggéré, pour revenir à la normale, parce que là, il aura du mal à gouverner, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale l'année prochaine, ce qui lui permettra d'avoir un nouveau gouvernement. Je vous rappelle que Chirac a fait la même chose, et bien il s'est cassé les dents. Dans les 5 ans, est-ce que ça va changer quelque chose pour les Noirs ? Non, ça ne va rien changer. Par contre, dans 5 ans, là, il faudra bien réfléchir. C'est pour ça qu'on a 5 ans pour se préparer au niveau de nos business, au niveau de nos investissements, ou alors pour certains, partir. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui est inacceptable, ce qui est impensable, maintenant, le sera peut-être dans 5 ans. Je vous propose de me rejoindre dimanche, ce dimanche-là, de cette semaine, pour un live spécial. C'est un live sur un business que vous devriez tous avoir. C'est important, ça demande très très peu d'investissement, et c'est vital pour ceux qui sont sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, et qui sont aussi sur Amazon, qui ont des business Amazon, dropshipping, etc. C'est important qu'on discute ensemble de ce business, du business que je vais vous présenter. Ça pourra vous aider, et on pourra avancer. Vaut mieux commencer maintenant, parce que, dans 5 ans, ce n'est pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ce que j'ai dit pour la fenêtre d'Overton est aussi valable pour l'extrême-gauche. Ce qui est inacceptable actuellement pourra être accepté dans 5 ans. Ce qui était inacceptable il y a 20 ans l'est, est devenu acceptable actuellement. Ce ne sont pas les partis politiques qui vont vous aider, c'est vous-même. Donc rendez-vous ce dimanche-là. Il faut vous inscrire sur mes emails privés pour avoir l'heure exacte du live. Donc je vous invite à vous inscrire dans mes emails privés, ça pourra vous aider. Et on se dit à dimanche, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.